... Mardi matin, une atmosphère brumeuse a envahi de Bélissi, la capitale de la Géorgie. C'est la Nantes que doit affronter le Spartak de Moscou en huitième de finale de la coupe de l'UEF. Les Nantais logent dans un décent hôtel de la ville ouvert aux étrangers, scène de la vie ordinaire, tout semble calme. Et pourtant, les Canaris sont déjà dans le match. Yvon Leroux en discute avec les journalistes soviétiques. Quant à Michel Derzakarian, il en oublie presque qu'il est né à Airvan à 250 km de l'UEF. Alors Michel Derzakarian, vous êtes né pas très loin de retrouver son pays natal. Bon, ça fait plaisir, mais bon, c'est tout à part ça. C'est mieux jouer un match à la coupe d'Europe, et c'est plus important. La coupe d'Europe, comment se présente-t-il ? Ben, il se présente que ça va être un match très difficile. On va essayer de rééditer la coupe d'Europe. Un peu plus de 24 heures avant cette rencontre, vous êtes déjà dans le match ? Ben oui, on y pense depuis Strasbourg maintenant. Bon, l'impression va monter à l'approche du match. Ça se traduit comment chez vous ? C'est un énervement ? Non, pas du tout. On essaie de se concentrer le mieux possible. C'est un match quand même comme un autre. On va essayer de le jouer sérieusement et de le gagner, pourquoi pas. Pour cela, les responsables du FCN ont mis tous les atouts dans leur jeu. Alain Archambault, le cuisinier du club, est là, et ils mijotent des petits plats pour ses favoris. Les joueurs, quant à eux, se volent confiants et Jean-Claude Svodeau a mis au point la tactique, l'objet des entretiens avec la presse. Alors, Jean-Paul, beaucoup de choses a changé à Tbilissi depuis 5 ans ? Non, pas grand-chose. C'est la Russie traditionnelle. On a retrouvé un petit peu... Les conditions d'hébergement, je pense, sont un petit peu meilleures. La nourriture, on a amené notre cuisinier. Mais hier soir, ce n'est pas lui qui a préparé la cuisine. On a fait quand même un repas correct. Alors, ce match contre le Spartak, comment se présente-t-il ? C'est une équipe... Oui, oui, on a vu le match retour contre Bruges en cassette. Bon, on ne sait jamais trop parce qu'il y a quand même l'opposition. Mais enfin, ils ont été impressionnants, en rencontre, ils ont été très impressionnants, ils savent trouver les espaces. Il faudra se méfier surtout de nos pertes de ballons. Vous êtes le capitaine du FC Nantes. Comment ressentez-vous le moral de vos coéquipiers à 24 heures du match ? Bon, ben, disons qu'en ce moment, on a une très bonne période. Donc, le moral est au beau fixe. Résultat, on a gagné un match Strasbourg, même sans, je pense, renforcer notre talent. Donc, le moral est au beau fixe. Mardi 17h30, Yvon Leroux en terre, direction du stade, pour une ultime séance d'entraînement. C'est un match. Le stade de Tbilisi peut contenir 80 000 personnes. Impressionnant, hélas, la pelouse ne semble pas d'excellente qualité. Séance d'une heure, entraînement léger, a décidé Jean-Claude Svodo. Les Nantais jouent actuellement au... Mercredi 18h30, le grand moment. Voilà comment les supporters des deux équipes ont découvert la composition du FC Nantes. À l'heure où les deux équipes vont pénétrer sur le terrain, il y a 48 000 spectateurs dans le stade et les Géorgiens n'aiment pas trop les russes. Un avantage pour les Canaries. Le stade de Tbilisi 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 emmenée par Dassaïev, est une équipe redoutable. L'heure n'est plus aux politesses et les Nantais placent la première banderille, à peine une et deux bottés obtiendra le premier corner de la partie. Un corner tiré par Amis, l'expression consacrée veut qu'il ne donne rien et les Moscovites tout de suite nous démontrent qu'ils ne sont pas les premiers venus mais Kutnetsov va échouer sur Frankowski. En ce début de match, les Nantais ne se contentent pas seulement de résilience, mais portent également le danger dans le camp moscovite, même s'il a été sèchement contré. Pour l'instant tout va bien, Burouchaga offre un bon niveau, au numéro 10 Nantais, mais Dassaïev est un grand gardien de vie. Et la redoutable machine qu'est le Sparta de Moscou se met en route progressivement. Les Kutnetsov, Gavrilov et Tcherenkov vont faire souffrir. Les Rouges nous donnent l'impression d'être 15 ou 16 sur le terrain. La défense nantaise en de multiples occasions se montrera héroïque et les Moscovites ne parviendront pas à franchir le mur dressé devant les buts de Bertrand Demann. Tout cela a une ambiance peu favorable à l'équipe de Moscou, censée pourtant jouer à domicile. La balle est rouge, elle semble insaisissable pour les jaunes. De temps en temps, les Nantais vont porter le jeu dans le camp adverse. Une belle action là entre Alilodzic et Touré et les esprits s'échauffent, mais tout va rentrer rapidement. Et les rouges poursuivent leur domination, mais se montrent à l'image de Tcherenkov, maladroit à la bord du but. Quelle belle occasion pourtant pour le Sparta et 0-0 à la mi-temps au grand soulagement de Jean-Claude Svegau. Nantes a subi le jeu de cette équipe de Spartak. Collectivement, Nantes était en dehors de ce qu'il est capable d'être. Et il s'est trouvé désorganisé par... Il a senti, si vous voulez, cette expérience, cette maturité technique de cette équipe de Spartak et ça lui a pesé un peu trop sur les épaules dans cette première période. Et il a failli se désorganiser complètement. Il n'a pas besoin pour que Spartak ouvre le score et auquel cas, je crois que, moralement, mon équipe a été défaillante. D'arriver à la mi-temps à avoir le score d'équité a été extrêmement important. L'art est la manière de restaurer un tapis vert pour une seconde période, une seconde mi-temps qui commencera de manière plus favorable pour le FC Nantes. Hayash s'engouffre sur l'aile droite et... ...que manque derrière sa reprise. Le Spartak reprend, lui, sa marche en avance. Hiderostre se heurte à l'erreur. FC Nantes se dégage et Bertrand de Mane peut nettoyer ses comptes. Le jeu s'est porté de l'autre côté et, à deux reprises, Dassaïev aura l'occasion de nous démontrer son talent. Tout d'abord, sur un coup franc. Et surtout, sur un tir bien ajusté de José Touré. Touré qui va sortir. Il sera remplacé par Pierre Maurice. Et regardez bien, l'action suivante. Sur un centre de l'aile gauche, signé Loïcamis, Novikov enlève la balle de la tête de Gourouchaga. Mais la faute est évidente. Il y a main. Pénalty incontestable. Pénalty transformé par Pierre Maurice. Après avoir été dominé, Nantes menait 1 à 0. Quand on est sorti, quelquefois, c'était juste. Mais c'est le long des grandes équipes de savoir aussi préserver le résultat. Et on a monté ce soir qu'on est une des meilleures équipes d'Europe. Au moment du pénalty, vous avez dû pousser un grand ouf de soulagement. Bon, c'est sûr qu'on était très heureux tous. Mais quand on a vu que c'était Pierre Maurice qui l'a tiré, on n'a pas fermé les yeux du tout. Parce qu'on était sûr qu'il allait le mettre. Et oui, il fallait bien le regarder, ce remarquable coup de pied de Pierre Maurice. À cet instant, Nantes venait de renverser le cours du jeu. Il fallait maintenant préserver ce résultat. Ce que les Nantais parviendront à faire jusqu'au coup de sifflet final, malgré de chaudes alertes. Hélas, Burouchaga écopera d'un avertissement, ce qui le cuivra du match retour le 11 décembre prochain à la Beaujoie. score final, 1-0 pour Nantes. Déjà, les Nantes nous prouvaient encore là qu'il avait bien la carrure européenne. William, alors c'est un match très difficile finalement. Oui, ça a été un match très difficile, mais je crois que ce soir, on a été réaliste. On a gagné 1-0 et je crois que c'est l'essentiel pour le match retour. Première période, vous avez passé de ça le moment ? Oui, c'est évident, dans la mesure où c'est eux quand même qu'ils ont eu le monopole du ballon. En premier temps, ils ont fait le jeu, mais je crois qu'on a quand même bien tenu, que ce soit derrière, même dans toutes les lignes. Bon, et je crois qu'en seconde mi-temps, comme je dis tout à l'heure, on a été réaliste. Et on a marqué ce but qui sera important pour le match retour. Vous êtes redoutable sur les ailes, vous avez souffert. C'est vous qui le dites. Bon, moi, je n'ai pas trouvé que, bon, ils ont été très redoutables. Bon, mais c'est vrai que, bon, ils ne jouent pas à l'attaquant. Ils jouent à des milieux attaquants, si vous voulez. Bon, mais c'est vrai que je crois que ce soir, on a tenu. On n'a pas pris de but. Je crois que c'est l'essentiel. Voilà, très bien pour le club et pour nous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada